J'ai commencé dans une toute petite auberge de campagne et aujourd'hui avec mon frère on a ouvert une petite auberge dans un des plus beaux villages de France à Saint-Antoine-l'Abbaye et je travaille aujourd'hui comme chef de cuisine à l'hôtel Vacheron. On va vous faire différentes recettes ce soir. Une petite recette sur le canard abyssus, c'est une recette à base de légumes bio et bouillon de légumes bio. Donc on va prendre différents légumes qu'on a sélectionné des légumes bio dans les jardins de proximité de Paris. Donc nous avons un céleri rave, nous avons des petits artichauts poivrades les derniers qui viennent directement d'Italie, les dernières tomates de la saison. Nous avons pris un petit radis noir pour relever notre recette. Les premiers fenouils de la saison, les premiers radis d'hiver. Vous avez le concombre, du pachoy, le radis long et les différentes carottes, carottes normales, carottes jaunes et carottes pour. Avec ceci nous allons cuisiner une assiette de légumes bio. Nous allons avec ceci cuisiner des céréales. Donc nous avons un mélange de 2 quinoa, quinoa blanc et quinoa rouge. Nous avons un mélange d'orges perlées, nous avons un mélange de lentilles beluga et d'épeautre. Les légumes sont cuits directement, les céréales sont cuisent directement sous vide à basse température et quelques graines de courge puisque nous sommes dans la saison de la courge. Très important, après avoir lavé les légumes, il faut absolument les éplucher et garder toutes ces parures. Les parures de légumes sont très importantes pour éviter la perte. Et on va se servir de toutes ces parures de légumes pour faire un bouillon qui va nous permettre de finir de chauffer nos céréales et de terminer la cuisson de nos légumes qu'on aura légèrement blanchi pour faire une recette sans une goutte de gras à l'intérieur et qu'on finira avec une huile de préférence de noisette ou d'olive de qualité sur le dessus. Donc là, on épluche le radis violet qui va amener de la couleur et du croquant. Ensuite, on va trier notre pâte choy pour récupérer les feuilles à l'intérieur. Ensuite, on va éplucher notre céleri rabe. Ensuite, nous allons nettoyer nos carottes juste aux extrémités et ensuite, on va les brosser sous l'eau froide pour éviter d'avoir à les éplucher. Et pour terminer, on va tourner notre artichaut. Et on enlève le pédoncule de la tomate pour faire le couper en quartier. Donc, nous prenons toutes les parures de légumes pour les légumes bien nettoyés au préalable, bien entendu. On les met dans un récipient pour les cuire. On prend de l'eau froide et on recouvre ces parures de légumes, d'eau froide, afin de faire notre bouillon de légumes pour nous serrer. Voilà, juste à hauteur et on va faire cuire ça à ébullition pendant 10 minutes. Vous voyez, c'est un bouillon qui prend vraiment de la couleur, légèrement brun. Il a récupéré toutes les vitamines des légumes. Donc, nous avons notre pâte choy, notre fenouil, la pomme fruit que j'ai gardée crue, le carotte colorée, notre sugar, le chou-fleur, le concombre, le céleri rave, le radis violet et l'artichaut poivrade pour finir. Nous allons chauffer nos céréales organiques avec notre bouillon de légumes organiques. Donc, on prend deux pochons de ce bouillon de légumes magnifiques qui est bien brun. On met une petite cuillère de lentilles, les deux quinoa de couleur rouge et blanc. Un peu d'épeau de porches perlées qui soulignent. Et pour finir, trois cuillères d'épeau. Et on va faire mijoter ça tout doucement. Donc, on va mettre des cuillères de blé pour finir notre mélange de céréales organiques. Voilà. Et on va laisser mijoter tranquillement nos cinq céréales. Pendant ce temps-là, on va mettre à chauffer et finir de cuire tous nos légumes. Donc, nous allons mettre séparément à cuire dans le bouillon pour que chaque légume garde bien son goût. Donc, on met à chauffer doucement ce bouillon, un petit frémissement. Voilà. Et on va maintenant ajouter les légumes les uns après les autres. Donc, on va commencer par nos légumes racines. Donc, le céleri boule, la betterave de couleur. Donc, la betterave. Taillé de manière différente, bien entendu, pour avoir différentes textures, plus ou moins croquantes. Le radis violet, divers. Le céleri rame. On ne fait pas de mélanger nos céréales. Ensuite, on va ajouter nos coupons de sucre qui vont mijoter de doucement dedans. Voilà. Vous voyez comme c'est joli. Tous ces légumes organiques. Les carottes de couleur, taillées petites, qu'elles soient bien fondantes. On va faire des pétales de fenouil. On dispose joliment. Enfin, pour plein de couleurs. Comme ça, ça a bien du goût. On termine avec le chou-fleur rôti entier. Bien sûr. Donc là, je vais rajouter des artichoux au poivre. Mes bâtons de pâte shoyu organiques. Je vais filer avec ma pomme fruit. Et on va laisser mijoter deux minutes avec l'assiette. Pendant ce temps-là, nous allons passer au dressage. Ils sont bien séparés. Ils ne sont pas mouillés du bouillon. Il a réduit les mijotés tout doucement. Et donc là, nous avons nos légumes. Il reste très peu de bouillon dedans. On va prendre l'huile de l'eau organique. Pour lier et assaisonner nos légumes. Donc là, il faut bien mettre 3 bonnes cuillères d'huile. Histoire que ce soit bien assaisonné. Donc nous allons ranger ces légumes de notre jardin organique. Dans le plat. Regardez comme ils sont bien brillants. Voilà. Une petite dernière pomme. On va prendre des graines de courge. Parce que nous sommes dans la saison de la courge. C'est bientôt Halloween. Et on va terminer avec quelques pousses d'herbes fraîches de notre jardin. Donc du coriandre organique, du persil, de la nette, du cerfeuil. Et afin de poivrer notre plat, j'ai décidé de finir avec quelques rouelles de radis noir pour remplacer le radis qu'on utilise l'été. Et renforcer les saveurs de ce plat avec lequel vous devriez vous régaler. Voilà. Donc nous allons faire une recette de canard, à la base d'une vieille recette, la recette du canard Apicius, que tous nos grands chefs ont déjà revisité, dont Alain Sandérince. On a une base d'anis étoilé, un peu de coriandre, un peu de cannelle. Donc c'est notre recette d'épices que nous avons fait nous-mêmes. Et nous avons une particularité, c'est que nous avons taillé le canard d'une manière différente. Nous avons tranché le coffre du canard en entier. Le canard étant dans ce sens-là, nous l'avons coupé en tranches pour avoir des noisettes de magret de canard. Donc ce canard va être assaisonné avec ses épices. Et nous avons fait une sauce de base Apicius, qui est une sauce à base de vinaigre, de sauce soja, de nos épices et de jus de canard maison. Servis avec des dattes farcies de citron confit, accompagné de koumkouat demi-sel et d'une petite salade d'herbe de nos jardins, notre fameuse herbe organique. Et nos petits légumes qu'on va agrémenter d'un coulis de poivrons organique nature au bouillon de légumes et d'une purée d'olive de la maison Callios. Donc on prend du sel et on assaisonne déjà les deux côtés du canard. Donc on prend cette fameuse là qu'Apicius nous en fait avec un pinceau et on va napper notre canard pour l'assaisonner. Bien sûr nous sommes encore sur quelque chose qui n'est pas gras, nous n'aurons que la graisse de la viande. Parce que dans la maison on cuisine qu'avec des huiles végétales, quasiment pas de beurre, pas de crème et une cuisine très peu grasse. Notre four à charbon de bois organique. Donc sur la grille, comme au barbecue, vous pouvez mettre vos canards à cuire. Pendant ce temps là, nous avons préparé notre datte fourrée à la purée de citron et nos mokoumkoumkwats. Que nous allons chauffer aussi dans le four pendant la cuisson. On retourne notre canard pour faire la graisse, sinon on va brûler. Et on va mettre à chauffer à côté. On relâche bien le canard, très important. Et on va laquer légèrement la date, un tout petit peu, pour lui donner du brillant. Donc là notre canard est cuit, donc nous allons sortir le canard. Ça sent très très bon, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur avec vous, parce que là, avec cette odeur de barbecue et de bois fumé, et l'odeur du canard avec cette petite sauce à pifus, c'est magnifique. Donc nous avons de magnifiques noisettes de magret de canard, que nous avons cuites dans notre fourche d'osper, juste glacées avec la sauce, qu'on dépose délicatement dans le plat. Je vais rajouter un tout petit peu de cette réduction de sauce à pifus sur le plat et le canard, pour rappeler les saveurs de la sauce. On va venir déposer nos dattes par-ci de citron confit. Donc le citron confit est très marqué sur l'acidité pour couper le sucre de la date. Et là, on va ramener une petite note salée, un peu douce, de nos komkwats confits demi-sel. On va terminer par agrémenter avec la petite salade d'herbe organique. Donc nature, avec un tout petit peu d'huile de noix, très peu, vous voyez. Les mélanger. On pose délicatement, surtout pas les écraser. Donc pour terminer, nous allons accompagner notre plat de nos légumes. Donc pour ce faire, au fond du plat, nous allons mettre un colis de poivron. Donc ce fameux poivron organique qui va bien assaisonner nos légumes. Voilà. Mes légumes du jardin organiques que je dépose délicatement sur mes poivrons. Bien entendu, toujours des taillages bien différents, avec des légumes bien brillants, bien jolis. Voilà. Et pour terminer, on va mettre une petite pointe de purée d'olive verte, histoire de donner un peu de peps à cette petite garniture de légumes. Un petit tour de poivre de Sarawak. Et voilà. Nous avons terminé notre magnifique recette. Merci. Merci.